Allez, hop, au boulot ! Oh, il faudrait qu'on se mette à tondre ça un jour, parce que ça commence avec la friche dans la cour, là ! Oh là, oui ! Oh, oui, oui, une mauvaise herbe qui pousse partout, là ! Oh, on verra ça plus tard ! Allez, salut à tous, les amis, c'est Vivi, et on se retrouve donc pour un nouvel épisode de FS 2011, notre aventure suivie. Oui, aujourd'hui, donc, l'épisode 129 de notre série, et on est parti aujourd'hui pour une vidéo, alors pas une journée, parce que dans le jeu, on fera plus de choses dans la journée, c'est sûr. Mais en tout cas, vidéo spéciale, foin, voilà. L'idée, c'est de faire la totalité, donc normalement, il y a trois parcelles à savoir. Et puis voilà, on va faire ça dans un premier temps, ça sera déjà bien. Et puis épisode 130, je pense qu'on attaquera normalement les moissons, sans doute ranger, enfin ramasser les bottes de foin, de toute façon, des bottes de foin, vous le savez, en général, on n'en a jamais beaucoup, donc bon, c'est pas trop un problème. C'est pour ça que ça va pas être extrêmement long à faire, mais bon, pas mal de petits montages, on a pas mal d'outils à présenter, rappelez-vous. On avait acheté, alors, je vais vous présenter ça de toute façon, bien sûr, comment j'ai configuré tous les véhicules, etc., etc. Mais on avait acheté, voilà, donc, notamment remplacer la presse à balle ronde, donc on a la nouvelle Krone, maintenant, qu'il va falloir qu'on présente un petit peu, même si on la connaît déjà, puisque je crois que je l'avais présentée dans la série en attendant Farming 22. Si je me souviens bien, et d'ailleurs, je crois que c'était un des derniers épisodes que j'avais dû faire dessus, bon bref, passons. On a une nouvelle fanneuse à présenter, alors, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, il faut quand même qu'on les montre un petit peu au boulot. Et on a aussi un bel endeneur double toupie, qui est pas mal, je trouve. Alors, c'est un mod, cet endeneur, il ne fait pas partie intégrante du jeu, ni en DLC, ni quoi que ce soit. C'est moi qui me le suis trouvé autre part, celui-là, mais il vaut franchement des véhicules de base des DLC, etc. Franchement, il est super bien fait, donc il n'y a pas de soucis. Et puis, du coup, après, on aura encore un plus grand endeneur, mais ça, c'est pour la suite. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal, ça fait déjà trois outils à présenter. On a donc dans cette vidéo la presse de Jaune Deer à vider, puisque normalement, il y a une botte qui est créée dedans, qui ne doit pas être pleine. Donc, on va en profiter justement au foin. Pour finir, ce sera les mêmes balles, de toute façon, de la Jaune Deer ou de la Krone, ça ne change rien, c'est le même diamètre. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas grave. Et puis, au niveau de la fauche, ça n'a pas changé, ce sera toujours pareil. Bien, donc, il est 7h du matin. J'ai donc fait passer la nuit suite à l'épisode dernier. J'ai ramené toutes mes machines, etc., etc. L'épisode dernier, nous avions donc fait l'ensilage d'herbe. Encilage d'herbe, donc, où j'avais été un petit peu déçu, d'ailleurs, du rendement. Alors, ce n'est pas grave, puisque j'ai trouvé une petite parade. Et je vais faire une deuxième coupe, en fait, tout simplement. Donc, vous verrez que dans le let's play, pour ce cycle-là, en tout cas, ça va se passer comme ça. Je vais voir comment je fais par la suite. J'ai un peu réfléchi, mais encore, bon, je réfléchis un peu à ça, quoi. Est-ce que je vais arrêter le système coupe directe ou pas ? Je ne sais pas. On verra si, peut-être, par la suite, en passant avec la crone, ça change. Je ne sais pas. Mais à mon avis, je ne pense pas. Est-ce que ça viendrait de la coupe qui enlève de la matière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour moi, on aurait eu beaucoup plus à l'auto-chargeuse. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai le cycle prochain, faire un essai, peut-être, en refaisant un système avec l'auto-chargeuse, puisqu'on en a une. Peut-être. Pour voir, du coup, s'il y a une réelle différence au niveau de ça ou pas. Si c'est pareil, non. À ce compte-là, on restera sur la coupe directe après. Mais pour moi, il y a une réelle différence. J'en suis sûr. Bref, ce n'est pas la question. Donc, du coup, au fond, j'ai ramené les remorques. Alors, on a deux ou trois petites choses à voir juste en début d'épisode. Mais ça va être rapide, comme d'habitude. Il est 7 heures du matin. Donc, à 7 heures du matin, les statistiques, on en est là. Donc, tout est vide en silo. Ça tombe bien, puisque le cycle au niveau des récoltes recommence. Donc, on est bon là-dessus. On a un petit peu de lisier qui est en train de se recréer. Mais bon, je n'en ai plus besoin maintenant. De toute façon, on va le laisser se recharger, puisque j'ai quand même une grosse dose de fumier que j'ai trichée. Je le sais. Mais, voilà. Au moins, on a ce qu'il faut pour la suite des événements. Comme ça, au cycle qui arrive, quand on va se mettre à déchaumer tout ça, on va normalement pouvoir mettre en route les épandeurs à fumier. Le maïs en silé. Donc, ça va aller encore de la matière. D'ailleurs, à mon avis, il va même en rester d'ici qu'on fasse le maïs. Donc, même si je ne me presse pas plus que ça. Il y a largement de quoi faire. J'en avais quand même vraiment mis une grosse dose. Donc, mais c'est cool, parce que ça voudrait dire que je pourrais aller en foot certainement au BG. Donc, c'est pas mal. Et donc, c'est l'herbe. Qui, je trouve, est la plus basse. Mais bon, avec la deuxième coupe, on devrait quand même essayer de remonter. Alors, c'est pareil. Dans le temps, si je vois que c'est trop récalcitrant, que l'herbe ne va pas, et bien, ma foi, je me permettrais de faire comme avec le fumier. Je tricherais la valeur et puis c'est tout. Parce que le but, c'est quand même que les vaches nous produisent de la truc. Après, j'ai envie de dire, c'est bête à dire, mais dans mon let's play, si je voudrais vraiment, je pourrais leur donner à bouffer. Il suffit juste que je fasse plus d'herbe. Mais j'ai envie de faire toutes les cultures, moi, en fait. Donc, limite, la map n'est pas assez grande, après. Donc, c'est pour ça, après. Et puis, de toute façon, on connaît le système, maintenant. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus aucun réel intérêt. Donc, c'est pour ça. Si je vois que c'est trop récalcitrant, je tricherais de temps en temps pour qu'elles aient toujours au moins un minimum à bouffer. Voilà. Mais on va essayer de faire en sorte de ne pas tricher, si possible. Mais moi, je trouve que la valeur descend trop vite aussi là-dessus. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Et ensuite, donc, on a la citerne de lait qui est vide. Forcément, à 7 heures, le lait est passé. Donc, suite à ça, nous sommes à 98,557 euros sur le compte actuellement. Donc, quasiment 100 000. C'est cool. Donc, on va bien sûr laisser cet argent au chaud. Ce n'est pas trop de l'argent que je vais avoir besoin dans cet épisode, puisque le foin, c'est quasiment que moi qui vais le faire. Donc, du coup, ça va bien faire des petits là dans le compte. C'est cool. Et puis, on verra ce qu'on pourra s'acheter. Alors, sûrement à la suite, dans le 130. Je pense que dans cet épisode-là, on ne va rien acheter de particulier. On verra justement pour les épandeurs. On va commencer d'économiser pour à ce compte-là. Et puis, voir tout ci, tout ça. Les autres statistiques, ben voilà, elles sont là. Je fais un rapide point. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Zone battue, on est à 114,14 hectares. On est sur de la zone en semencé, 150 hectares, 16. On est sur du 3643 kilomètres parcourus. Ça commence à être énorme. Consommation de carburant, 6922 litres. Là, par contre, ça commence à être badass. Badass et 245 heures de jeu. Bon, ça, voilà. C'est du plus ou moins réel puisque des fois, le jeu tourne un petit peu en off. Tout ci, tout ça. Mais bon, moi, je suis quand même, mon jeu est allumé quand même réellement depuis 245 heures. Voilà. C'est ce qu'ils vont se dire. Et les bouteilles, nous sommes à 75. Donc, ce soir, si les choses tombent correctement, on essaiera, je pense, d'aller se récupérer 5 nouvelles bouteilles cette fois-ci. Il faudra quand même qu'on avance là-dessus. Une bonne fois pour toutes. Et bien voilà, on peut fermer cet onglet de statistiques. On va en ouvrir juste un dernier. C'est l'onglet des prix. Et alors, il n'y a pas de bonne nouvelle. En soi, moi, j'ai regardé vaguement. Juste pour vous annoncer, mais vraiment rapidement, on y perd quasiment sur tout, hormis sur le maïs. C'est le maïs qui va avoir pris un peu, le maïs grain. On est donc sur du... Alors, je cherche la touche. On est sur du 271 au port. Donc là où on le vend. Et on était à 222 à la journée précédente. Bon, on a gagné un petit peu. Le colza, on n'a rien perdu, rien gagné. On est toujours à 916, donc ça se fait bien. L'or, je sais la même chose. On est au mieux à 455 à la brasserie. On n'a rien perdu non plus. Et le blé, on a perdu un peu. On n'est plus qu'à 408 contre 481. En vrai, ça fait un peu mal, par contre. Mais bon, c'est comme ça. Et l'ensilage, on était à 186. Et là, nous sommes à 141. Donc le mode difficile est quand même vraiment hard sur les prix. Mais bon, peut-être que ça remontera. Qui sait, qui sait. Allez, trêve de bavardage. On est parti dans la vidéo. Et je vous présente du coup les outils tels qu'on va les voir dans cet épisode. Alors, il y a un outil qu'on avait vu vite fait bien fait à l'épisode dernier. Donc, en fin d'épisode, c'était le T7. Donc le T7 est actuellement au concessionnaire, lui. On va aller juste le voir là au coin de la rue. Mais on va le laisser au concessionnaire pour le moment. Parce qu'on va estimer, voilà, que pour le moment, il est arrivé, livré, si vous voulez, au concessionnaire. Voilà, on le voit, il est là-bas. Mais on le récupérera dans la journée, peut-être. Ou le concessionnaire me l'amènera à la ferme, puisque c'est à côté. Voilà. Mais de toute façon, dans la vidéo, je n'en ai pas besoin. Donc, on va le laisser bien sagement là-bas. Et je vous le présenterai normalement, je pense, plus en détail à la prochaine vidéo. Puisque moi, je vais en avoir besoin pour les moissons, certainement. C'est même sûr. Je vais, je pense, le foutre sur la fliègle ou la gilibert. On verra. Faire un bel ensemble. Donc, moi, je dirais, si le concessionnaire me l'a pas amené. Mais je pense que ce sera que dans la vidéo prochaine, que j'en aurai tout simplement besoin. Et que ce serait cool que je vienne soit le chercher, soit qu'il me le livre. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti. Je vais vous présenter, du coup, par contre, les outils qu'on connaît, mais qui vont faire partie de la vidéo. Donc, pour vous expliquer si et ça, donc j'ai bien sûr tout rangé à peu près proprement. Le Schluter, le Schluter, lui, va aller sur la presse John Deere. Puisque, rappelez-vous, c'est lui, à l'époque, qui pressait principalement avec. Avec, alors, on avait foutu le TSA à la fin dessus à cause de la panne. Mais ça avait été du bidouillage, rappelez-vous. On avait traficoté une patte, etc., pour que ça marche. Mais voilà, de base, c'est le Schluter qui a le boîtier. Donc, le Schluter va aller jusqu'au bout avec sa presse John Deere. Et il va faire la dernière balle avec. Donc, du coup, lui, il va faire que ça dans la vidéo. En fait, il va être tranquille avec de peinore, pour une fois, le Schluter. Il va juste faire sa botte et il aura fini. Donc, voilà, le Schluter sur la presse John Deere pour finir la balle. C'est pour m'éviter de dételer après que je fais ça. Et puis, voilà. Le gros M620. Alors, lui, c'est le plus costaud. Donc, je vais le foutre sur le système de fauche. Alors, c'est pas attelé, c'est normal, puisque les outils sont là-bas à l'autre bâtiment. Donc, dans la vidéo, bien sûr, on va y aller, il y a attelé. Alors, pas tout, c'est des outils qui sont là. Mais, vous verrez, vous verrez. Le M620, donc, sur la fauche derrière et puis devant, du coup. C'est lui qui va faucher. Comme ça, ça va reprendre un petit peu le Schluter et puis les autres. Et ensuite, on a donc le K420 qui va nous mener l'endainer double. Parce que, bon, c'est quand même un peu imposant, l'endainer double. Mine de rien, on passe quand même sur un gabarit au-dessus. Donc, les petits iraient. Mais, alors, peut-être pas le sans-cabine, quand même. Mais, non, je pense que le petit agro plus 77, il arriverait. Mais, bon, voilà, j'avais celui-là qui était dispo. Et puis, voilà, j'ai envie de travailler aussi avec les plus gros, dans l'instant. Donc, voilà, il fait 100 chevaux, ça va. Bon, on va pas consommer des masses avec, quoi. Et, donc, j'ai foutu le New Holland. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi le New Holland. Parce que c'est lui, du coup, là, pour le coup, qui va être vraiment configuré sur la crône. Donc, c'est lui qui va presser tout le temps. Hormis Pan, bien sûr. Mais, bon, espérez de ne pas en avoir. New Holland, c'est solide, ne vous inquiétez pas. J'adore cette marque. Donc, forcément, je vais pas leur cacher dessus. Mais, non, mais, voilà. C'est lui qui a vraiment le boîtier de commande de la crône. En plus, la boîtier qui est quand même, normalement, beaucoup plus complet sur cette presse-là. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais ouvrier agricole. Alors, on n'avait pas ce modèle-là. On avait celle d'avant. C'était la crône VarioPack. Il y avait déjà un boîtier qui était assez conséquent, avec un système, quand même, de prise derrière, au niveau de l'électrique, qui était assez badass. Il fallait, je crois, je me demande s'il ne fallait pas deux prises, trois plots ou un truc comme ça. Je me dis que sur ce modèle-là, qui est un peu plus récent, c'est la Comprima, à mon avis, le boîtier doit être certainement plus conséquent, voire plus complexe, du moins, je pense. Malgré que, parce que j'ai le même système, quand même, de base, je me dis que, voilà, au niveau du branchement, ça peut être déjà un peu plus compliqué. Et, en plus, à mon avis, sur ce type de presse-là, il y a de fortes chances que ce soit de la prise Isobus, à mon avis. C'était peut-être une option, j'en sais rien, j'en sais rien, mais il est possible. Je me dis que le TSA, lui, peut être équipé de ce genre de prise, que, par exemple, le Schluter ne le serait pas. Voilà, tout simplement. Alors, je sais que ça peut se rajouter, ça peut se remettre, mais c'est des frais à ne pas en finir. On va estimer, voilà, que le TSA avait déjà ça de base. Voilà, tout simplement. Ben, on est parti, on est parti au boulot, donc je vais commencer, du coup, bien sûr, les choses dans l'ordre, ça me paraît logique. Donc, on va partir avec le M620. Mais oui, si, il y a un outil que je ne vous ai pas présenté, ben oui, n'importe quoi. C'est la petite fanneuse qui est là, enfin, la petite fanneuse, la petite fanneuse qui est plutôt grande, parce que je me demande que c'est pas une 8 ou pi. Mais bon, bref, oui, c'est ça, 2, 4, 5, oh, c'était même une 10. Donc, la fanneuse, je vous explique, on peut même le faire tout de suite, parce qu'à mon avis, c'est prêt. Je vais attendre tout simplement une chose, en fait, je vais la mettre sur le... Parce que ça tire pas une fanneuse, réellement, même si elle est imposante. Je vais la mettre sur le petit Ignoland, le petit T4. Il fait pareil, il fait 90 chevaux, il est largement capable de faner. Donc, je vais le déséquiper de la fourche, mais avant ça, voilà, je voulais attendre que la fourche soit vide. Et ben voilà, c'est le cas. Ah non, il reste encore 6%, zut. Ah ben si, attendez, on va mettre ça dans l'autre, et puis ça va être bon. Et je vais lui poser la fourche, je vais lui tomber la fourche. C'est une fanneuse traînée, donc il en a pas besoin pour faner. Et puis, ben, je vais le masser, de toute façon, qui est là pour le fumier, voilà. Donc, du coup, on peut l'atteler dessus, c'est bon. Voilà, c'est tombé pile poil bien. Ah, mais comme... On va le préparer tout de suite, ça va être fait. Puis donc, après, on va sauter dans le M620. Donc, la fourche, à savoir que je vais pas vous la montrer en vidéo. La fourche, vous connaissez. Du coup, la fourche, je vous la montre pas. On va reprendre les étapes à partir du fanage. Voilà, déjà, ça va gagner un peu de temps, parce que sinon, ça va être très long. Et puis, bien sûr, une fois que je vous aurais présenté un petit peu les outils, on va accélérer la cadence, forcément. Parce que, voilà, on va pas s'amuser à tout montrer non plus. De toute façon, les bots, il y en aura pas 50 000. Normalement, ça change rien qu'on joue avec la crône ou avec l'autre. Ça change rien au niveau du nombre de balles. Donc, voilà, sachez-le. Donc là, on est bon. Il y avait une dernière chose que je voulais dire. C'était concernant, justement, la suite des événements. Ah, c'est au niveau de la carte. Au niveau de la carte des semis. Donc, je veux savoir que j'ai... Elle est prête, en fait. Elle est prête, pour pas vous mentir. Je l'ai faite. Donc, justement, concernant cette carte des semis, en fait, c'est par rapport à ce qu'on va faire là, dans cette vidéo. Le chantier de fenaison, donc, de ce cycle-là. Il s'avère que je me suis trompé, en fait, sans m'en rendre compte. Franchement, c'est vraiment involontaire de ma part. Je m'en suis vraiment pas... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, oui, c'est parce que ça bloque avec ses... Elle est vraiment nulle, cette fameuse. Je suis pas sûr qu'on va la garder. Bah, si, on va la garder parce que ça... Oh, bah, d'un seul, elle va être stockée ailleurs. Donc, ça va être mieux. Et oui, je peux pas sortir. Ah, bon, il faut que je prenne un peu d'élan, mais... Bon, sinon, c'est pas grave. De toute façon, le but, c'est pas de le sortir. On verra ça ultérieurement. Allez, c'est pas grave. On va y aller avec le M620 pour pas perdre de temps. Donc, on va aller atteler les faucheuses. Hop, on est parti. Donc, oui, je disais... Je me suis trompé, en fait, de parcelle d'herbe. Alors, que pour une. C'est la parcelle, en fait, justement, qui est... Vous savez que j'avais raccommodé, là, les trois petites que j'ai mis dans une seule grande. Normalement, cette parcelle-là était destinée à faire du foin. Et je sais pas pourquoi, je l'ai faite en herbe. Donc, c'est pas grave. C'est pas un souci du tout. Du coup, normalement, on aurait dû ensiler la parcelle qu'on avait reprise, qui était un peu plus loin. Qui était un peu plus grande, je pense, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. On va faucher celle-là en foin. Et puis, ça fera pareil. On va dire que ça change strictement rien aux schmilblicks. On refera la coupe, là, deuxième coupe. Y'a pas de souci. Et puis, voilà. Donc, du coup, ce qui va se passer... Alors, c'est pas à cause de ça. C'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que, comme j'avais expliqué dans les précédentes vidéos, j'essaie de regrouper un peu mes parcelles. Alors, je t'ai dit bien, j'essaie. J'essaie de faire le moins de kilomètres possible. Pourquoi j'ai pas ce bord-là ? Oui, bon, bref. Je croyais que j'allais aux vaches, là, vous voyez ? Tellement habitué de prendre cette route pour aller aux vaches que je pensais que j'allais aux vaches. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je sais même plus. Si, je parlais des cultures. Donc, oui, j'essaie de regrouper les parcelles pour qu'il y ait le moins de routes possible. C'est surtout avec les moissonneuses, parce que c'est pas celles qui roulent les plus vite. Lansileuses, tout ci, tout ça. Après, les distances avec les bennes, ça, c'est autre chose. De toute façon, on passe par toutes les parcelles. Donc, y'a un moment, on se les tape toutes. Les faucheuses. Alors, je vais foutre la frontale d'abord. Donc, du coup, vous ne serez pas étonnés. Je pense que je vous montrerai le plan épisode prochain. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'on sera dans les moissons. Donc, si ça se trouve, ce ne sera qu'à partir du 131. Voilà. Donc, du coup, ça me laisse encore le temps de le peaufiner un petit peu. Parce que, je vous dis, il est fait. Mais, voilà. J'ai encore 2-3 toutes petites touches finales à ajouter. Mais, enfin, y'a rien de grave. C'est au niveau de la légende. C'est tout. Donc, voilà. Ça va me laisser le temps de le faire. Et puis, je vous montrerai, du coup, comment j'ai arrangé ci et ça. Donc, du coup, voilà. Vous ne vous étonnerez pas. Il y aura tout un mic-moit de parcelles, finalement, qui vont être complètement modifiées. Du coup, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait en fond ? J'ai perdu. Bah, ça. Ça et ça. Bon, ça roule. Bah, écoutez, je vais commencer par la petite. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et puis, donc, voilà. Oui, je disais, vous ne serez pas étonnés. Il y aura, voilà. Les parcelles seront un peu bizarres par rapport au cycle. De toute façon, c'est pareil. J'ai changé un peu le sens des choses. Vous verrez. Donc, voilà. Alors là, c'est laquelle que j'ai qu'il y a en route. C'est là avant. Donc, c'est bon. Donc, allez, les amis. Bah, moi, je vais faucher tout ça en off. Donc, c'est par celle-là. Donc, une, deux et la troisième là-bas. Et puis, je vous retrouve. Il faut que j'ai faucher tout ça. Tout simplement. Déjà, dans un premier temps. On va chercher le petit T4 pour mettre la fanoise en route. Et ensuite, on enchaîne. On enchaîne jusqu'à la presse. Allez. A tout de suite, les amis. Il n'y aura même pas d'accélérer ni de quoi. C'est un off complet là. Et je fauche tout ça. Voilà. Allez. A tout à l'heure. Allez. On se retrouve. Alors, petit changement de programme. Alors, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. C'est juste qu'on va se faire les deux parcelles qui sont ici. Avant d'attaquer la grande en fait. Parce que dans le jeu FS11, on le sait déjà depuis un petit moment. La pousse, la gestion du temps est assez mal fichue. Et pourtant, je suis en x1, comme je l'ai déjà dit. Mais là, ça va repousser en fait. Mon premier stade va repousser, je pense, quasiment avant que j'ai fini de faucher là-bas. Donc, du coup, ça va être moche pour la suite. Donc, je vais déjà faire les deux là en fanash. Comme ça, ça va... Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ça va empêcher la pousse de se faire en fait. Enfin, c'est con à dire. Mais je vais être tranquille normalement pour toutes les phases. Voilà. Normalement. Et puis, une fois qu'on aura fini les deux parcelles, j'aurai l'esprit tranquille. Je pourrais aller faire la grosse. Et puis, on la fera la grosse, voilà, en une fois. C'est tout. Ça ne change rien. C'est juste ça. Puis, je pourrais aussi en profiter pour faire la miniature. Il fera un peu plus soleil. J'ai une petite idée de comment je veux faire. Il y aura les bottes de foin en fond, je pense. Enfin, ça sera peut-être aussi joli. Donc, là, on est sur la faneuse. Donc, la faneuse sur le T4000. Ça sera très bien. Alors, cette faneuse, c'est vraiment une merde. Il faut dire ce qu'il en est. Alors, elle fane très bien après en jeu. Il n'y a pas de souci, vous allez voir. Par contre, non. Le mode de transport, si vous voyez une faneuse réellement comme ça, alors là, moi, je le demande à voir. Je n'ai jamais vu ça, honnêtement. Non, pour moi, c'est nul à chier, ça. D'où, c'est les petites roues qui roulent sur la route. Ça, moi, je ne comprends pas. On a les idants, là, qui sont en train de traîner sur le bitume. Non, c'est du grand n'importe quoi, ça. 2, 3, 4, 5. Déjà, une faneuse dit toupie. Pour moi, elle ne serait pas pliée comme ça. Qu'elle soit y traînée, je veux bien. Ça, là-dessus, je veux bien. Je veux bien l'admettre. Je ne sais même pas si ça existe, des faneuses traînées. Mais je pense que si, quand même. Mais alors là... Non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Bon, bref. Sachant qu'elle a des roues en haut. Ça serait plus les roues de transport qui sont là-haut, limite. Alors, on va la déplier. Ah, mais d'accord, c'est pour la tenir en avant. D'accord. Ouais. Bah, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est dommage, parce qu'elle est vraiment jolie. Enfin, je veux dire, pour encore une fois, du FS 2011, elle est vraiment jolie. Ce n'est pas le problème. Elle n'est pas trop mal faite, quoi. Mais c'est vraiment ce système de repliage, là. Et quand elle roule, en fait, elle dandine tout le temps, droite-gauche, droite-gauche. Quand vous roulez à fond, c'est... Non, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Bon, bref. Ce n'est pas bien grave. On n'est pas revenu là, de toute façon, pour la critiquer. Mais bon, ça a fait aussi partie de mon aventure, de toute façon, de trouver les points forts et les points faibles de chaque truc. Ma voix, pour cette faneuse, moi, je ne suis pas conquis. Pour le mode transport, en tout cas. Le mode travail, il n'y a pas de problème. La beauté de la truc, je suis assez conquis, ça va. Même s'il peut toujours mieux faire, on est d'accord. Vous verrez que l'endainer, je le trouve plus joli, pour ma part. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais ça, ça va encore. C'est vraiment le transport qui fout la merde, pour moi. Il y a un flop total. Pour moi, il aurait fallu qu'elle soit repliée en un coup. Surtout que... Alors, est-ce que c'est qu'il y a eu un manque de travail dessus ? Est-ce qu'ils ont eu un manque de temps ? Est-ce que... Je saurais vous dire. Ou alors, ils ne se sont vraiment pas cassés la tête. Ils ont fait juste deux vérins, ça se plie en arrière, basta. Les gens, ils ne vont même pas y voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça restera toujours un mystère, parce que cette fanneuse, c'était déjà comme ça à l'époque. Et puis, c'est toujours le cas. Ça ne va pas changer, malheureusement. Alors, peut-être qu'elle existe en mode, après. Peut-être qu'elle existe en mode pliée. Je ne sais pas. Bon, je vais quand même le checker, moi, de mon côté, ça. Voir s'il n'est pas possible de trouver une pottinger D2P en portée. Et si jamais j'en trouve une que je trouve plutôt belle, fonctionnelle et tout, je verrai quand même dans l'aventure si celle-là, on ne la fout pas dehors. Enfin, on ne la fout pas en l'air et qu'on ne prendrait pas la portée. Bon, je ne promets rien, parce qu'à mon avis, il n'y a pas... Parce que dites-vous bien que cette fanneuse va nous emmener jusqu'à la fin de l'aventure, maintenant. Donc, je vous avoue que voilà. Bon, bref. Donc, du coup, fanneuse D2P. 2, 4, 6, 8, D2P. Donc, ça, c'est énorme. Je ne saurais même pas vous dire la largeur de travail que ça va emmener. Mais c'est quand même assez monumental. Enfin, je pense. On doit bien être sur du... On peut être sur du 15 mètres, je ne sais pas. Alors, oui, parce qu'une moissonneuse, là, qui fait 13 mètres, elle est grosse, là, 13 mètres 70. On en avait, elle est encore plus grosse. On est peut-être même sur du... Ouais, moi, je dirais un bon 15 mètres. 1,50 m par toupie, peut-être ? Ouais, bah si, ça serait ça. 1,50 m par toupie, ça fait 15 mètres. Bon, ça roule. Allez, il est temps de la mettre en route. Ne perdons pas de temps. Alors, de toute façon, je prends le temps de présenter vraiment les outils puisque dans chaque... Enfin, dans cette vidéo, il n'y a pas tout, si vous voulez. Je vais faire à chaque fois une transition comme j'ai pu faire avec la fauche, notamment. Donc, du coup, voilà. La vidéo ne va pas être si longue que ça, finalement. Un petit peu quand même, parce que voilà, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ci, tout ça, comme d'habitude. Alors, comment est-ce qu'elle va m'emmener d'andins, cette machine-là ? Si je la mets comme ça, ça fait un peu juste. Alors, après, peut-être que ça ne correspond pas trop avec mes andins de faucheux. C'est ça, peut-être aussi. Ça fait que je roule la cheval sur les deux, là, et que j'en emmène quatre. Bon. Enfin, ça va toujours avancer. Et comme ça, ça devrait avancer. Donc, les fonctionnalités, le repliage avec X, mais ça, on l'a vu, on en a déjà parlé. Et puis, il n'y a que B à faire. Il n'y a même pas de relevage sur le bout, à part éventuellement l'éteindre. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Parce que réellement, une fauneuse comme ça, il faudrait bien quand même la lever sur les bouts. Enfin, là, il y a un truc qui m'échappe, moi, sur ce machine-là. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment fonctionne une fauneuse traînée. Alors, si vous, vous en avez une et que vous savez comment ça fonctionne, moi, n'hésitez pas à me montrer des photos, peut-être, quelque chose. Je veux bien, parce que... Ou une vidéo, même, pourquoi pas. Mais là, bon, après, je pourrais chercher sur le net, tout simplement. Mais moi, j'ai quand même un doute de voir si ça existe réellement une fauneuse traînée. Bon. Allez, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, si, quand même, un peu. Mais on est là pour faner. Donc, on est parti. Vitesse, déjà, une. Et puis, on va voir un petit peu le boulot que ça nous fait. On est à combien ? On est à 15 km heure. Ok. Bon, ça va. Il a l'air de bien emmener les 4 Zanda. Bon, il a l'air de faire du bon travail. Ça me paraît pas trop mal. Ça fan bien. Donc, oui. C'est vrai que c'est avantageux, par contre, pour la large. Là, c'est sûr que... Ça va nous changer de notre petite fameuse 4 Toupie qu'on avait au tout début. Là, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Alors là, sur le bout, je vais la couper. Parce que là, sinon, on fan les cailloux. On fan la terre et tout. C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Donc, du coup, re-achefal sur 2 Zanda. B. Ah bah, j'ai cru qu'elle n'était pas partie. Non, mais attendez, voir, tu te fous de ma gueule, la fanneuse, là-haut. J'ai appuyé sur B. Et elle est partie vachement en retard. Ou alors, c'est qu'elle attend d'avoir du foin. Je ne sais pas. Bon, bref. Ce n'est pas la question. Je suis à 16. Est-ce qu'elle est capable de faner en vitesse 2 ? On va essayer. Ah, ça y est. Je commence à rouler pas droit. Mon Dieu. Je pense qu'elle a l'air d'emmener à 20. Bon, bah, on est à 20. Hop. Alors, il faut que je pense à la mettre en route un petit peu plus tôt. Du coup. Bah, là, c'est bon. Elle est partie. Bon, ce qu'elle a eu. Il y a eu un problème dans les... Dans la pignonnerie. Je n'en sais rien. Bon, vous voyez, le petit T4, il s'en sort. Bon, il fume un peu. Marc, réellement, elle doit quand même être lourde. Imagine comme ça, s'il s'était porté. Ah, c'est qu'elle bloque quand je tourne. Je crois que j'ai compris ce qui se passe. Bon, on va faner ce petit champ-là ensemble. Et puis ensuite, moi, je vais faire l'autre en off, tout simplement. Et puis, on va passer au troisième outil, à savoir l'endeneur. On va faire la petite présentation. Mais la présentation qui devrait être, pour ma part, un peu plus intéressante, vous verrez. Allez. On est parti. On finit ça gentiment en vitesse. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis, comme ça, ça aurait été la mise en route de cette nouvelle fanneuse, tout de même. Ah, regardez, ça va tomber pile poil bien. Il me reste pile 4 ans. Ah, c'est typo magnifique. On y gagne quand même par rapport à l'autre. Parce que l'autre faisait combien ? 6 toupies. 2, 4, 6. Donc, je crois que c'était 3 ans d'un que j'ai emmené avec l'autre. Je ne sais plus. Je ne vais pas même que 2. Oh, là, par contre, je ne vais jamais tourner. Ah non, il va falloir manœuvrer. C'est bien joli, les gros matériels. Mais oui, même sur cette carte qui est quand même de la place. On est pris dans les bâtiments. Bon, ce n'est pas grave. Et bon, ça passe. On ne l'abîme pas, quand même. Et c'est reparti. Eh bien, allez, les amis. Donc, je vous quitte pour une petite transition. Et puis, je vous dis donc à tout de suite avec l'endeneur. Voilà, comme ça, je vais en profiter pour amener à chaque fois mes outils. Ça évite des longues minutes à rien. Allez, à tout de suite. Allez, cette fois-ci, les amis, je vous retrouve donc avec l'endeneur. La troisième étape donc de notre chantier. Et donc, un bel endeneur pottinger. Alors, c'est un mode, je précise. Il ne fait pas partie intégrante du jeu. Voilà, sachez qu'il ne fait ni partie des DLC, ni du jeu de base. C'est un mode. Et je tiens vraiment à le préciser. Ne me demandez pas comment tu as fait pour avoir cet endeneur. Parce que c'est un très bel outil. Vous allez voir, un très 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 beau mode. Je ne saurais pas vous dire qui l'a réalisé. Parce que je trouve ça sur des sites maintenant. Alors, il y a les noms, forcément. Mais peut-être qu'on peut juste le voir dans le shop. Je ne sais rien. Je ne sais pas s'il y a le nom. C'est juste pour peut-être remercier son travail. Parce que... Non, il a vraiment fait un beau mode, le modeur. Mais je ne sais pas si son nom y apparaît. On va voir. Si, ça doit être marqué là-haut. C'est by barré. Je présume que c'est ça. Non. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. En tout cas, si c'est bel et bien ça. Écoute, bravo à toi. Voilà. On ne sait jamais des fois que... J'utilise ton mode. Et ma foi, je le trouve très bien. Allez, on va le présenter un petit peu. Il te fait bien un fait. Et puis, on va s'en servir, bien évidemment. Donc, endeneur double rotor. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc, ça va nous changer de notre vieux coucou qu'on avait là-bas avec une seule toupie. Alors, il est assez complexe à prendre en main au début. Moi, ça va me faire un petit peu bizarre au début. Mais bon, on va y arriver quand même. Il y a quelques fonctionnalités que je vais vous présenter. Donc, rien à signaler là-dessus de particulier. Si ce n'est qu'il est beau. Vous allez voir. Il faut savoir que les roues arrières sont directrices. C'est-à-dire qu'ils suivent clairement où vous passez sur la route avec le tracteur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'était une très bonne option à l'époque. D'ailleurs, on peut le voir normalement ici au niveau des axes, des roues. On peut voir des ronds. C'est souvent parce que ça tourne. Et puis, après, c'est tout. Vous connaissez la chanson. Alors, il a la particularité de faire l'endin à gauche. Vous allez voir. Ça, je ne peux pas le modifier. Il ne fait pas un endin central ou quoi. Donc, avec cet endeneur-là, ce que j'ai trouvé d'intéressant, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'au final, on peut, et là, notamment pour le foin, je me demande si je ne vais pas le faire, puisque vous vous rappelez souvent que les balles, il n'y en a pas beaucoup. L'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, mettre 4 ronds d'un, enfin, du moins, 4 coups de râteau, je ne sais pas comment expliquer, mais 4 toupies pour faire un endin. Donc, du coup, comme si on emmènerait 4 rotors. Mais vous allez comprendre. En tournant un coup d'un côté et un coup de l'autre, ça revient un peu au système qu'on avait avant. C'est pas comme un endeneur central. La différence qu'ils ont, c'est... En fait, c'est le problème de ces endeneurs... Alors, je vais le déplier, vous allez comprendre. Mais je pense que vous avez compris. C'est le problème, justement, de... Mais ça, c'est en réel, c'est pareil. Des endeneurs, en fait, qui ont les toupies face à face. Lui, vous pouvez voir, il a les toupies décalées. Et la bâche est sur la gauche. Et du coup, ça permet... Là, c'est pour ça que je suis venu à ce bout-là, d'ailleurs. Si je vais partir d'un côté, il va m'emmener l'endin à gauche. Et là, il va falloir que je revienne à côté, une fois supplémentaire, pour ramener encore deux coups d'endeneurs. Vous allez voir, ça va me foutre quatre coups de rotor. Donc ça, c'est cool. Par contre, je peux pas le modifier. Je peux pas modifier, genre, un endeneur central qu'en deux toupies. Alors, c'est comme ça. En farming, il n'y a pas de problème de marchandises plus ou moins dans un champ qu'un autre. Donc voilà. Mais en réel, le problème de ça, c'est qu'une année qu'il y a beaucoup, beaucoup de marchandises... Alors, je présume que réellement, à mon avis, ça doit pouvoir se changer. À mon avis, l'endeneur est capable... Je pense... J'en suis pas sûr. Je vais regarder par rapport au sens des plus. Parce que là, en fait, il y a les plus qui tournent à l'envers, celui-là. Alors, à moins qu'il y ait un débrayage de la couronne et puis que... Je sais pas. Puis que vous puissiez le faire tourner dans l'autre sens, mais je vois pas trop comment. Parce que les cams, de toute façon, sont montés dans ce sens-là et puis c'est tout. Donc là, j'en sais rien. Alors, après, est-ce que ça existe réellement, ce genre de choses ? Ça, je sais pas. Bon, bref, c'est pas la question. De toute façon, parce que j'ai quand même l'impression que c'est bizarre que les andins soient à l'envers. Nous, dans notre cas de figure, l'avantage, c'est qu'il va nous emmener 4 andins. Et ça, c'est cool. Donc, c'est pas le dernier outil du jeu, celui-là. On aura un andiner beaucoup plus conséquent à 4 toupies ou 6 même. Je sais plus combien qu'il en a. Il est gigantesque, le dernier, vous verrez. Donc, je vous présente un petit peu les fonctions. On va se mettre sur la parcelle. Ça sera plus simple. Donc, je vais commencer par cela, parce que c'est la plus grande. Et puis... Mais je vais pas tout faire avec vous. Je vous fais, je pense, 1 ou 2 andins avec vous. Puis après, je vous fais le reste en off. Parce qu'il faut qu'on déblaye, qu'on passe à la suite. Alors, pour l'activer, c'est comme les copains. Touche B. Regardez cette petite animation. Le andiner tourne doucement. Ah, c'est cool. Et puis d'ailleurs, quand il s'arrête, c'est la même chose. Vous voyez ? Il s'arrête doucement. C'est cool. C'est pas d'un coup net. Mais ça, c'est bien. Donc, hop, on le met en route comme ça. Et donc, il a la particularité de pouvoir se contrôler indépendamment, en fait. Donc, il a la touche L, en fait, qui baisse les deux rotors d'un coup. Voilà. Si je rappuie sur L, ça les monte les deux d'un coup. Voilà. Jusque là, c'est cool. C'est la touche V, en fait, ça, si vous voulez. Et la petite particularité qu'il a, c'est que je peux faire un coup gauche ou un coup droite. Donc, J, c'est que pour le rotor de gauche. J, je rappuie, ça ne remonte que le rotor de gauche. Voilà. Et si je veux faire le cas, c'est le rotor de droite. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que sur une fin de champ, ça peut, des fois, permettre de ramener un andin. Or, nous, dans Farming, voilà, on va pouvoir l'utiliser des masses. Mais réellement, je pense que ça pourrait avoir une belle utilité. C'est pas mal d'avoir ça, je pense. Et puis, sachez qu'après, c'est réglable selon ce que vous faites. Là, vous voyez, j'en ai un qui est par terre, un qui est levé. Si je rappuie sur L, vous voyez que ça les remet au même niveau. Tac. Ça les remonte. Et puis, pareil, si je fais l'inverse, je peux même descendre le droit avec K. Hop. Voilà. Enfin, j'ai vraiment une multitude d'options. Et ça, c'est cool. Donc, allez, on est parti sans plus attendre. Vitesse 1. Puis, on va voir du coup le travail qu'il nous fait. Mais normalement, ça devrait être du top. Alors, il y a toujours le même bug qu'avec l'autre. Mais ça, je pense que c'est le jeu qui fait ça. C'est pas les modes, ni les outils. Je pense que c'est... Après, t'as tendance à m'en oublier, mon garçon. Oh, oui, là. Ça ne me plaît pas du tout, ça. J'oublie les tâches vertes, là. Là, pourtant, je suis bien placé. Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Au pire, je repasserai avec la presse ou je ne sais quoi. On verra bien. Ça ne le fait pas partout. Est-ce que tu es capable d'endamner en vitesse 2, maintenant ? Moi, ça m'arrangerait. Voilà, donc là, j'arrive sur le bout. On peut bien penser à lever un petit peu plus tard. Parce que vous pensez que la deuxième toupie, elle est décalée par rapport à la première. Et donc là, je vais revenir à côté. En faisant L. Et du coup, mon andin, voilà. Elle va se créer comme à l'ancienne. Mais, par contre, j'ai normalement beaucoup plus de matière dans un andin. C'est comme si j'avais 4 coups d'endainer de l'ancien, en fait. Donc, on va y gagner. On va y gagner. Mais par contre, là, je suis insatisfait des oublis, là, mon garçon. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Là, bon, 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 c'est dégueulasse, hein. Est-ce que c'est que c'est au niveau du fanache que ça aurait merdouillé ? Je saurais vous dire. On va refaire un andin, voir si c'est la même rengaine. Hop. Du coup, je ne vais pas faire beaucoup de andins dans la parcelle. Mais bon, normalement, il devrait y avoir tout autant de bottes. On verra bien. En fait, c'est que des tâches vertes, quasiment, qui m'oublient. Bon, je verrai que la presse. Je verrai quand on fera le pressage. Je repasserai récupérer les petites merdouilles. Ce n'est pas grave. On courra dans le champ, après ça. On va se contenter de faire nos andins. Et puis, ma foi, on verra bien. Ce n'est pas grave, en soi. Allez, on va faire cet andin-là. Je vais en refaire encore un autre avec vous. Puis ensuite, je vous mets la coupure. Enfin, je pense que si on était sur l'autre parcelle d'à côté, à mon avis, trois andins, je pense qu'on aurait quasiment fini. Peut-être à peine, quand même. Enfin, de toute façon, les andins sont moins longs. Donc, on aurait peut-être quasiment fini la parcelle, quand même. On va en faire encore un, histoire vraiment que vous voyez un petit peu l'outil. Et puis, on passera donc à la dernière étape. On commencera par la John Deere, bien évidemment. Puisque, je voudrais quand même finir la botte à l'intérieur. Je ne sais pas du tout à combien de pourcent elle est. Je ne m'en rappelle plus, honnêtement. Mais on va le découvrir. Il me semble de mémoire qu'elle était assez haute. Je crois qu'elle était au moins du 70 ou... Peut-être bien même du 80%. Mais je ne sais pas où, j'ai peut-être complètement une bêtise. C'est peut-être beaucoup moins que ça. On verra bien. Comme ça, elle se retrouvera vide. Et puis, je pourrais l'emmener au cimetière. Avec d'ailleurs tous les outils qui sont là-dessous. Qui vont me servir plus à plus rien. La faneuse, l'endeneur, la presse. Pour que je puisse gaurer les nouveaux à la place. Tout simplement. Allez. Hop. Donc, je remonte. Et puis, je vous fais le reste en off. Donc, j'ai bien fait de faire comme ça, je pense. Au niveau de la pousse. C'est vraiment au niveau de cette pousse d'herbe là que ça me pose problème. Sur le reste, je m'en fous. Mais sur l'herbe, c'est vrai que c'est vraiment moche. J'espère que la presse va être capable d'avaler un ender aussi large. Normalement, il n'y a pas de raison. Deux coups à côté de l'autre. La moissonneuse, des fois, elle fait ça. Des fois, c'est juste quand il y a deux coups. Bon. On verra bien. Allez les amis, je vous retrouve avec ça de fini. Et puis, j'amènerai les deux presses directement. Je les mettrai en route. On fera une toute petite partie de vidéo pour finir la John Deere. Sur le shooter. Et puis ensuite, on s'attaque à la crône. Allez, à tout à l'heure. Allez, cette fois-ci, on se retrouve avec les presses. Donc, je dis bien les presses. Puisqu'on va finir la dernière botte qu'on a d'entamer avec la John Deere. Donc, qui est déjà préparée sur le shooter. Alors, elle, je ne veux pas vous la présenter. On va juste finir la botte. Par contre, on va parler un petit peu plus de la crône qui est sur le New Orleans. C'est normal. Dans cette carrière, c'est nouveau. On ne l'a encore pas vu. Même si, voilà. Après, je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous la connaissez. Mais c'est une belle machine, franchement. Donc, c'est cool. Vous pouvez noter qu'il est 8h49. Alors, c'est normal. C'est parce que je me suis réoccupé de mes serres. Tout ci, tout ça. J'ai eu quelques petits trajets à faire avec le masset, pour le coup. Avec le godet pour le fumier, remplir les serres, patati, patata. J'ai fini, bien sûr, mes andins. Donc, ça me prend un petit peu de temps en jeu. Bref, ce n'est pas la question. Donc, du coup, on est parti déjà pour compléter notre dernière botte avec le shooter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on pourra, du coup, la mettre en repos. Voilà, tout simplement. Alors, vitesse 2, ça y est. Ça commence à pousser. Donc, vous voyez qu'il est temps de faire quelque chose. Parce qu'après, on ne va plus rien y voir. Donc, il restait 51% dans la presse. Vous voyez que ça monte quand même déjà nettement plus vite avec la largeur des andins qu'on a. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Dernière balle pour la John Deere. Maintenant, on a un modèle plus conséquent, plus beau. Donc, il est temps de passer à la suite. Alors, je voudrais essayer de voir s'il est possible de récupérer toutes ces petites bricoles qui traînent. A priori, elle ramasse. J'essaierai de voir si la crône ramasse également, mais je pense que oui. Sinon, je ramasserai avec celle-là, quitte à faire une dernière balle avec. Même en haut. De toute façon, je vais avoir la même chose dans les 3 champs. Donc, on va faire une botte ou deux ensemble, je pense. Avec la crône. Et puis ensuite, je ferai le reste. Tout le reste en coupure. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire finir ces deux champs qui sont déjà prêts. Plus, bien sûr, la totalité de la dernière parcelle. Et puis, je vous reprendrai après pour vous donner le nombre de balles qu'on aura eu dans tout ce chantier de foin. Voilà. Voilà, j'ai changé un petit peu pour cette vidéo-là la méthode. Voilà, on va faire quelque chose de différent de l'habitude. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est même moins de travail, limite. Enfin, en jeu, ça reste pareil. Au niveau, après, de la vidéo à monter. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence, quand même. Bon, alors, je vais voir si elle est capable de récupérer le tout. Voilà. Pour passer quand même à la suite. Donc, on va poser cette botte-là. Celle-là, vous connaissez. On appuie sur X. Et voilà notre botte de foin. Allez, je vais la mettre sur le côté. Comme ça, je vais voir. Je vais quand même la garder avec moi, là, sous le coude. Si jamais, la crône ne ramasserait pas le verre. Alors, après... Si... Ah bah zut, j'ai fait la connerie. Je ne l'ai pas éteint. Bon, bah, ce n'est pas grave. Je ramasserai avec. Faire une dernière balle. Ce n'est pas le problème. Donc, on va la mettre là. Je ne devrais pas trop me gêner. Je vais laisser de la place sur les bouts. Et on est parti, donc, avec le New Holland et la crône. Alors, petite présentation rapide. Donc, on est sur la crône Comprima V180XC. Donc, ce sera la même taille de botte que l'autre. La presse, ma foi, est, je trouve, très jolie. Il n'y a pas de souci là-dessus. FS 2011 avait fait une très belle presse. Donc, presse que, normalement, on retrouvera même dans le 2013. Ça sera la même. Même encore plus belle, forcément. Donc, tout y est. Vous voyez, les cardans. Tout ce qui est flexible, etc. Alors, il n'y a juste pas le filet, ici, au niveau de la presse. Bon, ça n'a rien détail. Mais sinon, voilà. Ça reste simple. C'est du farming. Ça fait le travail. C'est très bien. Cette presse a la particularité d'avoir aussi un essieu suiveur. Donc, c'est-à-dire les roues arrière de la presse quand on tourne. Mais vous le verrez, de toute façon, quand on va l'utiliser, suive bien sûr la direction du directeur. Donc, ça, c'est pas mal. Très, très bonne option, je pense, réellement. Et puis, elle a un pick-up assez large. Elle aurait même presque un pick-up plus large que la John Deere. Si on veut en venir. Alors, en jeu, ça ne se connaît pas, encore une fois. Mais à mon avis, le pick-up est peut-être plus large. Quoique, quoi que, le pick-up de la John Deere était déjà bien. La différence qu'elles ont, ces presses, c'est que je pense que celle-là n'était pas équipée d'un ameneur. Là, on est sur juste un... Juste un comment ? Un pick-up classique. Donc, c'est-à-dire le fourrage se ramasse avec les petites dents et monte directement dans la chambre. Là, bon, c'est le même système. Ça ne change pas grand-chose. Mais, vous voyez, on peut voir ce gros système en dessous. Enfin, au-dessus du pick-up. Ce qu'on appelle donc un ameneur. Alors, je crois que c'est un ameneur rotatif sur ceux-là. Si je ne dis pas de bêtises. Il y avait des alternatifs et du rotatif. Je crois que c'est peut-être un alternatif celui-là parce que... Bon, je ne sais pas. Vous me direz, les connaisseurs. Je vous avoue que j'ai un doute. Mais peut-être quand même que c'était déjà du rotatif là-dessus. Et puis, sinon, la différence qu'on a aussi par rapport avec l'autre presse, c'est que l'autre, la bande est sur une chambre. Je dirais chambre variable, en fait. Parce que je pense qu'il y avait la possibilité de faire une différence de botte. Alors, pareil, pas en jeu. Mais réellement, à mon avis, c'était possible de faire des bots jusqu'à 180. Et puis, à mon avis, si vous avez envie de faire une botte de 120 ou de 150, c'était possible. Il y avait sûrement un système de réglage à l'intérieur ou avec le boîtier. Celle-ci, alors bien sûr, la chambre est variable aussi, puisque vous pouvez faire une botte de la taille que vous voulez. Par contre, on est sur un système là. Là-bas, on était sur des courroies. Là, on est sur un système à barres. Voilà. Alors, Krone, ils avaient inventé ce système-là, ma foi. Moi, je vous dis, j'ai eu l'occasion de l'utiliser réellement sur une varie opaque qui avait des barres. Ma foi, ça fonctionnait très bien. Il n'y avait pas de souci. La seule petite particularité, je dirais, est le point négatif du système à barres par rapport à des courroies. Ça, c'était juste mon avis, moi, en tant qu'utilisateur à l'époque, quand j'ai trouvé Agricole. C'est que je trouve que c'est très bruyant. C'est hyper bruyant. C'est vraiment des barres avec des chaînes. La presse, elle mène un rafu. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper. Je veux dire, vous l'entendez. Mais peut-être que sur ces modèles-là, c'était un peu moins bruyant. Mais moi, je trouve que ça faisait énormément de bruit par rapport à un système comme on avait là-bas avec des courroies. Forcément, des courroies, ça atténue le bruit. Là, on est vraiment sur de la ferrari. Du coup, ça fait du bruit. Allez, mise en route. Il est temps. Et puis, on va déjà essayer de se faire une première balle avec cette fameuse crône. Donc lui, normalement, il est capable de presser. On va le mettre en vitesse 1 déjà pour commencer. On va reprendre l'andain qu'on avait. Je vais essayer de voir si elle chope le bout de verre. Si elle le chope, c'est top. Je fais quand même une dernière botte avec la John Deere puisque je n'avais pas coupé le pick-up. Et du coup, il faut que je la vide. Mais ce n'est pas grave vu la quantité que j'ai à faire. Je ne vais pas trouver une deuxième botte. Donc voilà les barres en fonctionnement. Ça fait un circuit. C'est pareil. Il n'y a pas de souci. Et sur FS, vous verrez la botte apparaître que... Ouais, donc vous voyez, elle ne prend pas le verre. Donc à ce compte-là, je vais garder la John Deere pour récupérer le verre. Je vais commencer même par ça. Donc je vais faire déjà la totalité des trois parcelles. On va se mettre en vitesse 2. Ça ira un peu plus vite. Et on va donc créer notre première balle. Alors normalement, au niveau de la capacité, c'est la même que sur la John Deere. Je vais vérifier ça quand même, histoire d'en être certain. Mais normalement, j'avais réglé la John Deere à l'époque qui était un mod. De façon à ce qu'il lui faille la même quantité de matière pour faire une botte. Une botte de 180. Vous verrez que ce sont vraiment les mêmes bots. Normalement. Ouais, donc elle me laisse le verre. Ok. Donc il va falloir que je me fasse chier à récupérer tout ça. Mais bon. C'est pas grave. Alors là, c'est vraiment pour ce cycle-là que je vais le faire. Mais par contre, à partir des cycles prochains, je n'aurai plus la John Deere. Donc les bouts de verre, ils resteront verre. Et puis c'est tout. Voilà, je vais le faire. Parce que voilà, j'ai le temps dans le off de le faire. Ça va faire que avancer la journée. C'est pas plus mal pour les finances. Mais après, je vais plus m'embêter à le faire. C'était un bug, ça. Je sais pas. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il me semblait que la crône ne prenait pas le verre ? De ce que je me souviens. Et puis après, sa botte carrée qu'on aura par la suite, ce sera la même chose. Ok, donc voilà, une botte qui est faite. Quasiment à son 100%. Donc il lui faut 6000, apparemment. Ouais, 6000 litres pour faire une balle. Donc je vérifierai dans la John Deere. À moins que ce soit que 5000. Mais bref. Allez, on ouvre la porte avec X. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités à part B, la mise en route et X pour ouvrir la porte. Toutes les autres fonctionnalités sont des fonctionnalités du tracteur. Donc on ouvre la porte. Voilà, petite animation. Botte qui se décharge. Rien de bien exceptionnel. La botte est exactement la même que celle de la John Deere. La même taille. C'est la même texture. Voilà, tout simplement. Puis bon, bah vous voyez, avec le tracteur qui tourne devant, du coup, vous voyez, ça n'arrête pas le mécanisme. Alors ça, c'est un petit défaut réellement parce que c'est même assez dangereux. Mais bon. Voilà, ça fait plutôt assez réaliste par contre. Allez, c'est parti. Faisons une deuxième botte. Puis ensuite, je vous fais la coupure. Et puis, moi, je finis tout ce chantier. Et puis, je vous retrouve après avec les petits toto finaux. Et puis, on va parler de ci et de ça. Et on mettra fin, nous aussi, donc, à la vidéo. Donc, je suis monté à 108 000 balles, vous voyez, sur le compte. C'est cool, ça progresse. Donc, c'est une bonne chose. Là, forcément, avec les andins que j'ai, bah oui, ça monte beaucoup plus vite. Parce que, n'oublions pas, j'ai quand même comme si j'avais l'équivalent de 4 coups d'andainer avec le petit. Donc, du coup, ça se connaît au niveau de la marchandise qui monte. Alors, est-ce qu'elle arrive à m'avaler tout ça ? Ouais, elle arrive à y manger. Pardon. Hop, là, par contre, ça va peut-être faire un peu large ma grande. Non, ça va. Donc, le pick-up est quand même vraiment avantageux. Là-dessus, c'est bon. Alors, ce champ-là est terminé, du coup, donc, je sais que j'ai plus que les petites merdes à manger. Je vais aller finir ma botte, donc, de l'autre côté. Et puis, on se quitte juste après pour un petit laps de temps. Donc, moi, je vais faucher l'autre parcelle. Je vais faner, endainer, puis bien sûr, recommencer. Je ne sais pas combien on va viser de botte. J'en ai fait deux, là, déjà, donc. Donc, là, on est sur une troisième qui va bientôt arriver. Donc, je devrais peut-être en faire quand même quelques-unes, là, pour le coup. Peut-être qu'on va monter à pas loin de 10 sur la totalité. Donc, moi, ça serait pas mal. Il y en a quand même un petit peu. Ça fait plaisir pour une fois de faire un chantier qui va être un petit peu plus productif. Allez, clac, je descends ça. Et puis, là, je vous coupe la vidéo, là. Je continue, bien sûr, de mon côté. Et puis, je vous retrouve quand j'ai fini tout ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, ok, les amis. On se retrouve pour un petit débrief final de cette vidéo. Donc, avec le foin qui est totalement terminé et totalement pressé. Et, ma foi, je suis plutôt très content du résultat. On a pas mal de bottes. On a pas mal de bottes. Alors, c'est pas le fait d'avoir changé de presse qui fait que j'ai plus de bottes que d'habitude. Non, je pense que c'est tout simplement la superficie, là. J'ai quand même, mine de rien, deux parcelles qui sont quand même relativement grandes. Bah, celle-là, celle-là qui, à mon avis, pour le moment, on l'a encore pas labourée tout ci, tout ça en culture. Mais, à mon avis, elle devrait pas me le rendre. Et, là-bas, là-bas, la grande, grande, grande parcelle. Enfin, celle-là, là. M'a pas mal surpris dans le bon sens. Parce que, bah, il y a quand même 8 bottes dans cette parcelle-là. Voilà. Donc, c'est cool. On a 8 bottes ici. On a, normalement, une, deux, trois, quatre et cinq, même. Voilà. Cinq bottes dans celle-ci. Donc, un petit peu plus petite, mais quand même relativement grande. Et, deux bottes dans la petite qui est là-bas, à côté du bâtiment. Ce qui nous fait, donc, un total, normalement, de 15. Oui, c'est ça. Oui, j'ai compté. Donc, j'ai un tout petit surplus dans la crône. Parce que, voilà, forcément, ça ne tombait pas au juste. La jaune d'ir, quant à elle, est bel et bien vidée. Voilà. Il n'y a plus de matière dedans. Donc, c'est terminé pour elle, cette fois-ci. Je vais pouvoir, moi, donc, entre-temps, entre cet épisode et puis peut-être, bah, les prochains, m'amuser. De toute façon, ça va être pour le prochain parce qu'il va falloir que je dételle tout ce petit monde. Le foin, c'est donc terminé pour ce cycle. On reprendra ça, donc, au cycle prochain. N'oublions pas qu'on a une deuxième coupe, donc, à effectuer sur l'exploitation pour ce cycle-là. Alors, c'est vraiment exceptionnel parce que je trouve, je vais vous ouvrir ça, que j'ai quand même peu d'herbe aux vaches pour faire le tour complet. Donc, du coup, je vais refaire une session d'ensilage. Je vais voir comment je la fais, si je la fais vraiment, donc, avec l'auto-chargeuse ou pas. Mais le but, c'est quand même que j'essaie d'augmenter. Donc, ce qu'on va faire pour la deuxième coupe, je vais refaire, de toute façon, les trois parcelles qu'on a fait là-bas. Et puis, on verra à l'issue de ça, à combien qu'on est. Mais normalement, ça devrait faire remonter les choses pas mal. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, rien de spécial, si ce n'est, voilà, que je vais ranger mes outils, donc, entre les deux épisodes. Je vous prépare, donc, pour l'épisode prochain, la moisson. Donc, la moisson où il y aura, normalement, sans doute, toute la moisson d'orche. Forcément, il n'y en a pas pour très longtemps. Ça va aller assez vite. On va, sans doute, aussi, dans l'épisode prochain, faire la moisson du colza, à mon avis. Et je vais voir si, entre les deux moissons, je cale, peut-être, la deuxième coupe. Puisque, comme je vous ai dit, la deuxième coupe, vous ne la verrez pas vraiment en vidéo. Elle sera juste annoncée dans la vidéo. Vous aurez, peut-être, quelques images du début de chantier, du fin de chantier, je verrai, pour vous montrer que ça a été fait. Mais, voilà, la principale chose des vidéos prochaines, c'est vraiment les moissons, du moins, commencer. Donc, on va déjà faire orche colza dans un premier temps. Et puis, selon le temps qui me reste, si je vois que la vidéo est bonne, je verrai si je fais le blé ou pas. Mais, en tout cas, c'est ça qui est prévu. Et puis, ensuite, vidéo prochaine, je pense qu'on va s'attaquer au maïs en silage. Et, à partir du maïs en silage, à mon avis, je pense que je vous montrerai la nouvelle carte que j'avais commencé à préparer. Comme ça, épisode prochain, j'ai vraiment le temps de la peaufiner. Et puis, elle sera prête, archi prête. Il faut que je rebaille quand même deux, trois petites choses avant d'être certain de la présenter. Mais, voilà, c'est tout. Donc, très, très bon résultat. On va peut-être se faire une petite chose. Alors, ça, c'est encore pas du sûr à 100%. Je vais voir ce que je vais faire de mon côté. Mais, puisqu'on a pas mal de bottes de foin, vu qu'on en a 15, peut-être que, je dis bien peut-être que, on va se payer le plateau, vous savez, le plateau qui fait partie du DLC Pro Farm. Parce qu'après tout, il faut qu'on l'achète dans la carrière, de toute façon, pour le tester. J'aimerais voir quand même si, moi, j'ai pas trop eu l'occasion de le tester dans mes anciennes parties. Puisque, rappelez-vous, j'avais expliqué en tout début de série. S'il y en a qui l'ont suivi depuis le début. Mais bon, c'est un peu lointain maintenant. Ce DLC Pro Farm, à l'époque, quand je l'avais, en fait, je ne pouvais pas vraiment en profiter parce que j'étais sur PC portable. J'avais un petit PC portable, il faut dire ce qu'il en est. Et du coup, en fait, je pense que le DLC était beaucoup trop gourmand pour mon PC. Et du coup, ça ramait vraiment à mort et je ne pouvais pas utiliser les équipements. Donc du coup, je ne l'avais utilisé vraiment que très, très, très légèrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, je n'avais pas fait vraiment beaucoup de jeux sur la carte qui lui faisait partie. C'est Riverside, le nom. Et je n'ai pas lancé quand même la partie sur cette carte-là parce que j'estime que cette carte est quand même vraiment gourmande. Et d'ailleurs, je vous l'avais montré en début de carrière, mais je trouve qu'elle rame énormément. C'est pour ça que je m'en étais réduit à revenir sur cette map-là. Voilà, la map de base de FS 2011. Mais voilà, maintenant, j'arrive quand même à utiliser le matériel à bon escient. J'arrive vraiment là, je n'ai aucun problème avec ce PC-là. Donc du coup, ça va. Du coup, le plateau, voilà, je n'ai pas vraiment pu l'utiliser. Donc on va essayer, je pense, de se rentrer le plateau. Normalement, il est possible avec ce plateau-là. Je dis bien normalement. Mais ça, on va le voir justement peut-être dans les futures vidéos. Alors peut-être pas l'épisode prochain parce qu'on sera sûrement pas mal occupé. Mais à mon avis, peut-être l'épisode d'après, on verra. Pour se charger le plateau correctement, on va essayer de faire un plateau propre. Et voir ce que ça donne avec celui-ci. Puisque les derniers qu'on avait eus, ça n'avait pas été mirobolant, mirobolant. À part le petit, le petit crône qu'on avait un peu rouge. Qui, lui, fonctionnait très bien. Il n'y avait pas trop trop de problèmes avec. Rappelez-vous, ça marchait plutôt bien. Heureusement que je l'avais d'ailleurs. Mais l'autre que j'avais mis, qui était un plateau modé, a été plutôt problématique. Et en plus, il ne coûte pas très cher. Donc voilà. Je peux juste vous montrer peut-être en fin de partie à combien nous sommes au niveau de l'argent. Puisque vous pouvez le voir en haut à droite. Il est 10h25. Ça m'a pris quand même encore énormément de temps pour finir ça. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est du temps de jeu pour moi. Voilà. Au niveau du capital en euros. Donc nous sommes à 116 792 euros. Il faut que je retourne voir mes serres. Parce qu'à mon avis, je pense qu'elles sont sur la fin. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais le faire en off. Donc voilà. On a, je pense, normalement un petit peu déjà de pactole de côté pour la suite des événements. Donc épisode prochain, on fait la moisson avec, je pense, normalement le T7. Qui va entrer en jeu, qui va faire partie, là, ce coup-là, de la série. Et puis, je pense que je le mettrai sur la benne. La grosse, celle qu'on avait acheté, là, dernièrement. La fliègle. Et puis, je vais voir comment je dispose les autres éléments. Mais de toute façon, je pense que j'ai un tracteur qui va rester sur la presse, à mon avis. Certainement le TSA. Le TSA, je vais l'enlever, à mon avis, de la moisson. J'ai assez d'autres tracassants. Alors, je verrai. Ce n'est pas du sûr encore non plus. Mais peut-être que je ferai le pressage par la même occasion. Je vais voir. Voilà, les gens. Eh bien, écoutez, on se quitte ici. Sur ce bon score de bottes de foin. Et cette bonne récolte. Et je vous dis donc, tout simplement, à la prochaine. Pour la suite de notre aventure FS 2011. Salut, les amis !